Salutations, j'espère que vous allez bien, c'est dur d'enchaîner un Unreal Morning, puis un Unreal Evening, puis un Unreal Morning, puis un Evening, et ça tous les jours, non je rigole, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, j'espère que vous allez bien, comment ça va d'ailleurs, comment ça va, 10h pétante, Babar est déjà levé, c'est impressionnant, j'ai l'impression que Babar il a changé de rythme, ça y est, ça y est, Babar a un rythme normal. Yo Tespaki, comment vas-tu, salut Steve, salut Lubrix, j'ai toujours pensé à lubrifiant ton pseudo, pourquoi, mais salut Lubrix, salut Tsukai, j'espère que vous allez bien, Dark Pistanger, j'espère que tu vas bien aussi. J'ai fait un truc qui est vraiment excellent aujourd'hui, je vais vous montrer, je suis désolé, on a achat encore, en ce moment c'est ma période d'achat, mais parce que je renouvelle un petit peu le matos comme vous l'avez vu, et j'ai reçu deux choses, donc du coup je vous en parle parce que potentiellement ça peut intéresser pas mal de personnes parmi vous, notamment qui sont en configuration, là tout ce dont je vais vous parler pendant deux minutes, je vous rassure, c'est une configuration sur double PC, ou éventuellement double Mac, donc après je ferai un test, parce que là le Mac il est en train d'alimenter mon écran, donc je ne peux pas le débrancher, mais je testerai tout de suite après le live. En fait, premier achat, c'est celui-ci, qui m'avait été conseillé, justement par Axel, alors c'est la souris qui s'appelle la MX Master 3, je crois, MX Master 3, et en fait, non seulement elle est sans fil, bien évidemment on peut la recharger très facilement avec son câble ici, elle se recharge hyper vite et tout, donc je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, et c'est marrant parce qu'elle est beaucoup moins lourde que ce à quoi je m'attendais, j'avais une souris Logitech, je ne saurais pas vous dire laquelle c'était, c'était un petit peu sur ce format-là, mais en fait elle était beaucoup plus lourde, elle était filaire d'ailleurs à l'époque celle que j'avais. Là franchement je suis surpris par le poids, elle n'est pas du tout, elle est forcément un petit peu plus lourde qu'une souris purement en gaming et tout, mais je suis vraiment surpris, et en plus, il y a vraiment en fait, en termes de, c'est pas sponso, donc voilà, il y a vraiment, d'ailleurs je me ferais défoncer par Intel et Asus si vous voyez les logos là, c'est pas grave. Donc du coup la molette, la molette qui est ici, en fait elle est vachement mieux que l'autre Logitech que j'avais justement, la gaming, parce qu'en fait elle est beaucoup plus, comment dire, souple, c'est-à-dire que t'as un mode cranté, qui marche bien, mais l'écran ils sont pas non plus, tu vois, c'est pas, hier à un moment dans le live je faisais scroll mes pages, comme ça j'avais laissé le mode cranté, j'avais l'impression qu'il y avait un camion qui tournait autour de moi, alors que là pas du tout, et en plus il y a l'intelligence de, si je donne un grand coup, pour pouvoir scroll vraiment jusqu'en bas de la page, le cran s'enlève automatiquement, et quand tu arrêtes la course, le cran se remet, donc en fait ça c'est pas mal, il y a également le scroll horizontal ici, alors je sais pas du tout ce que ça va donner dans Unreal et compagnie, mais vous savez parfois on a besoin de, scroll horizontalement sur nos pages, donc j'ai vraiment hâte de voir, mais voilà vraiment un bon, vraiment un bon feeling dès le départ, donc je suis étonnamment surpris. La deuxième chose que j'ai prise, parce que j'ai pris le duo, j'ai pris ceci, c'est toujours de chez Logitech, et c'est toujours pas sponso, j'ai vraiment acheté ça ma race, toujours donc de chez Logitech, c'est le clavier MX Keys, d'accord ? Attention parce qu'il existe pour PC, il existe aussi pour Mac, mais en fait il y a un truc que j'ai vu, et j'ai été étonnamment surpris, et donc si, et vous allez comprendre pourquoi je vous présente ce matériel, si vous avez deux PC ou deux ordinateurs, le gros avantage de ces deux technologies, c'est que d'une part elles se branchent en Bluetooth, en Bluetooth, elles sont livrées chacun de ce matos, que ce soit le clavier ou de la souris, sont livrées chacun avec une clé USB, qui j'imagine est un récepteur Bluetooth si jamais vous n'avez pas ça, donc moi comme j'en ai un sur les deux ordinateurs, du coup je n'ai pas besoin de les utiliser, mais donc ils ont un soft Logitech qui permet automatiquement de reconnaître jusqu'à trois ordinateurs autour, et ça marche autant pour le clavier que pour la souris, donc tu peux avoir trois ordinateurs autour de toi, et en fait sur le clavier, tu as trois boutons ici, un, deux, trois, qui sont les trois postes auprès duquel tu peux donc lier ton matos, et ça veut dire que tu as juste à appuyer sur ce bouton pour passer sur le poste 2, par exemple là actuellement je suis sur le poste 1, donc c'est mon ordinateur d'Unreal, entre guillemets l'Asus, qui, donc sur lequel il est connecté, si je veux prendre la main sur mon PC de stream, voilà c'est tout, ça y est, j'ai pris la main sur le PC de stream, mais attendez c'est pas fini, c'est pas fini, parce que vous pourriez dire comment ça se passe pour la souris du coup, est-ce qu'elle suit automatiquement ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Alors effectivement la souris, d'ailleurs sans parler de la finition, c'est pas Sponso, mais je m'en fous c'est du beau matos donc j'en parle, le matériau, la finition et tout de ce clavier, c'est un truc de malade, tu te régales en fait, je craignais le côté enfoncé des touches, pas du tout, c'est super agréable, et donc ouais la souris c'est pareil, c'est-à-dire que la souris en fait t'as deux modes, il y a même trois modes, le premier c'est au dos de la souris là, hop là t'as un bouton là, qui te permet de passer sur les trois, pareil sur les jusqu'à trois PC, jusqu'à trois ordinateurs différents, c'est plutôt moyen parce que tu vas pas soulever ta souris à chaque fois pour changer de truc, donc du coup ils ont fait un soft qui s'installe automatiquement avec ton matos, et ce soft il te permet, t'as deux possibilités, la première possibilité c'est de passer d'un écran, enfin d'un ordinateur à un autre, comme si t'avais en fait, un suivi de ton écran, comme si t'avais un autre écran, comme si c'était le même ordinateur, c'est-à-dire quand t'arrives sur un bord, automatiquement, clac, ça passe sur l'autre, c'est un truc de fou hein, et si tu veux pas être emmerdé avec le fait, parce que parfois on est sur le bord, mais parce qu'on veut juste aller sur le bord de l'écran pour x raisons, tu as une option qui t'oblige à appuyer sur la touche contrôle du clavier pour pouvoir basculer d'un ordinateur à un autre à partir du moment où t'arrives sur le bord, donc moi j'ai mes deux écrans connectés comme ça, ouais c'est le téléachat, mais j'en parle parce que je suis persuadé que parmi vous, il y en a qui ont deux ordinateurs au taf par exemple, et qui utilisent du coup deux claviers et deux souris, ça prend une place de malade, et j'avais acheté un switch moi il y a quelques temps de ça, un switch USB et tout, mais ça te rajoute des câbles de fou, t'appuies sur le bouton, c'est plastoc, c'est pas bon et tout, donc c'est pour ça que du coup j'en parle parce que je pense que potentiellement ça peut intéresser plusieurs personnes, et du coup l'autre option pour la souris c'est d'appuyer sur contrôle sur le clavier, et du coup quand t'appuies sur contrôle ça te permet quand tu vas sur le bord de pouvoir passer sur l'autre écran, c'est vraiment extrêmement foutu, ça marche extrêmement bien, et t'as une dernière option qui te permet donc quand tu as la combinaison de ça, je me rappelle que c'est pas Sponso je l'ai acheté, quand t'as la combinaison de ça, et bien du coup t'as une option qui dit ok, bah quand je fais passer ma souris, il y a mon clavier qui passe aussi, et ce qui veut dire que là, bah je suis actuellement sur mon PC de stream, et là voilà je suis passé sur mon PC de jeu, en fait il y a juste à appuyer sur contrôle, et automatiquement, bim, ça fait passer la souris d'un truc à un autre, et je trouve ça absolument dingo, donc voilà, vous en pensez quoi vous ? C'est cool ou pas ? Donc voilà, c'était juste ça, et du coup je vais tester parce que il y a un truc, je sais pas si vous allez le voir, parce que si je l'approche, le focus il va pas se faire, ouais il se fera, il se fait pas parce que je suis en manuel, donc du coup vous le verrez pas trop, bah en fait ici, j'ai quand même les touches Mac qui s'affichent, alors est-ce qu'ils ont fait dans l'économie ? Genre il y a une version Mac, une version PC, mais on met le même mapping partout, ça me parait bizarre, ou est-ce que cette version peut potentiellement passer sur Mac aussi, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un clavier mappé pour Mac, et un clavier mappé pour PC, et que vous pouvez l'utiliser du coup avec les deux, pour passer de l'un à l'autre, et c'est vraiment un truc de dingue en fait, ça fait, j'adore en fait le concept, donc ça veut dire que, ça veut dire qu'en fait j'avais deux claviers, deux souris, et j'avais deux câbles sur mon bureau, puisque j'avais deux éléments sans fil, et j'avais en pack clavier-souris sans fil, et un pack avec fil, et du coup, je me retrouve avec juste un clavier et une souris, et zéro câble, c'est absolument fantastique, et donc voilà, donc moi je suis extrêmement heureux, il ne m'en faut pas plus, il ne m'en faut pas plus, donc ça c'est cool, donc ça aide le grave pour le stream, parce que du coup, s'il faut que je baisse le son et tout, s'il faut que je fasse des trucs sur mon écran de stream, en fait, en soi, avoir deux claviers et deux souris, ce n'est pas gênant en soi, c'est-à-dire que c'est rapide aussi d'accès, sauf que ça prend une place de malade sur le bureau, et c'est con d'avoir toute cette place, et encore plus quand c'est filaire, donc là c'est le top, et pour terminer, donc vous avez un câble qui est fourni bien entendu, pour connecter votre clavier à l'ordinateur, pour le recharger quand besoin, parce que bien évidemment c'est une batterie, vous n'allez pas mettre des piles là-dedans, c'est déjà prévu, et je crois qu'en trois minutes, tu as pour trois heures de charge, un truc comme ça, enfin bon, en gros, le coup de dire, tu peux être emmerdé, non, quand tu es à pile, oui, mais quand tu n'es pas à pile, tu peux difficilement être emmerdé, parce que la batterie déjà est très longue, et en plus avec le câble, en trois minutes, tu reprends trois heures, donc enfin, c'est plus ces chiffres là exactement, ce n'est pas ces chiffres là, mais c'est du même gabarit, donc c'est un truc de fou, enfin voilà, ça fait un package à 200, à 200 euros en gros, ça, ouais, en gros c'est 200 euros, pour les deux, après l'un n'est pas, enfin vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, si vous avez besoin que la souris, et que le système de, que le système de passer d'un à l'autre, ne vous sert pas à vous en foutez, moi personnellement, j'ai pris justement ce clavier là, et j'ai pris la souris, alors la souris m'avait été recommandée, par Axel justement, que j'ai interviewé d'Epic, et en fait, en faisant des recherches, j'avais vu qu'il y avait ce clavier, avec cette technologie, de pouvoir gérer plusieurs PC, il y a Atom aussi, qui en avait parlé, il n'y a pas longtemps, il avait mis son matos, il avait mis une photo sur Twitter de son matos, et du coup, j'avais vu le clavier, comme je cherchais à changer mon putain de clavier Razer, que je ne supportais plus, du coup, j'avais dit, tu en penses quoi de ton clavier et tout, et lui, il avait la version du Logitech, mais qui a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu as une petite boule ici, tu as une extension, et tu as une petite boule, et en fait, il me disait, le clavier est génialissime, par contre, cette molette, il ne sert pas à grand chose, a priori, donc il m'avait dit, essaie de choper, je crois qu'ils ont une nouvelle version, qu'il n'y a pas ça, effectivement, c'est le MX Keys, et voilà, et du coup, je suis allé sur le net, et j'ai vu la vidéo, comment elle s'appelle cette chaîne, ils parlent vachement de photos, enfin, ils sont axés matos, ces nouvelles technologies, ils font en morning, tous les matins, à partir de 8h, je crois, 1h, où je dors, je ne sais plus, enfin, une chaîne dans laquelle, j'ai totalement confiance sur YouTube, où ils traitent de high tech, ils sont plusieurs, Nowtech, exactement, Rodrigue, merci beaucoup, la chaîne Nowtech, et justement, ils ont fait un test de ça, et j'ai totalement confiance en eux, et justement, le mec disait, mais c'est parfait, notamment, si vous travaillez comme ça, sur plusieurs postes et tout, vous avez un matos, vous passez de l'un à l'autre et tout, et écoutez, je l'ai reçu tout à l'heure, et je vous confirmerai ça dans le temps, mais a priori, c'est vraiment, c'est vraiment nickel, ah, vous en venez, vous voyez, vous voyez, c'est pour ça, je n'ai pas osé prendre le même Crane Nowhere, que je me suis toujours feré de l'ombre et tout, donc non, je veux dire non, voilà, je rigole, bien entendu, autre chose, tiens, hier soir, il y a eu le premier Unreal Morning, je quitte la partie matos, donc hier soir, il y a eu le premier Unreal Evening, pardon, et putain, on a dépassé les 100 viewers simultanés, c'était un truc de fou, plus de 80 personnes en moyenne sur le live le soir, sachant que je n'avais quasiment pas annoncé, je n'avais dit que le matin, et donc c'est trop cool, et voilà, donc maintenant, vous savez que le soir, de 21h à 22h30, donc sur 1h30, plus ou moins 1h30, parce qu'il est possible que Vitefamille oblige, j'arrive genre 21h15, ou 21h10, voilà, mais normalement c'est 21h, mais il y aura peut-être parfois un petit peu de décalage, mais voilà, donc entre 21h et 22h30, il y a 1h30, et c'était cool, franchement c'était cool, je me suis vraiment régalé, donc voilà, avec, ok Jay, ok Jay, je vois que tu étais parmi nous, mais tu n'as pas le droit de balancer un truc comme ça, après les infotechs, les infos Unreal des matins bien chargés, mais, dès le matin, over the top, bah ouais c'est clair, au moins vous êtes au taquet après comme ça, quoi je dis, on porte avec, on porte avec, je n'ai pas compris, je on dit, qu'est-ce qui t'arrive Babar, Babar tu es en problème ce matin, qu'est-ce qui t'arrive, dis-nous tout, ok, on peut peut-être repasser un petit peu sur le système d'inventaire, vous en pensez quoi, ça fait un petit moment qu'on a laissé le système d'inventaire, et maintenant qu'on a à peu près tout vu, on peut passer sur, on peut revenir sur notre système, j'aime bien le toucher aussi, j'aime bien le toucher parce qu'il est, comment vous dire, je ne sais pas ce que c'est comme technologie sur le clavier, mais c'est, alors ce n'est pas mécanique, parce que les touches une fois de plus, regardez, elles ne sont vraiment pas hautes, vous voyez, tac, c'est comme ça, donc ce n'est pas profond, mais il y a un bon, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bon retour, je ne sais pas, c'est agréable, beaucoup, en même temps, c'était dur de faire moins agréable que le Razer que j'avais, ce n'était pas possible, qui commençait à dater, je ne critique pas Razer, Ladies and Gentlemen, on va passer comme ça, je suis complètement décadré en fait, si je me mets un petit peu comme ça, voilà, on va se recadrer comme ça, mon micro ne va pas être assez long, je vais le tirer, donc, le clavier est sensuel, exactement, il est sensuel, ça en est presque romantique, pour ceux qui ont vu une vidéo, ça devrait vous rappeler quelque chose, du coup, on part sur, on part sur quoi, dans quoi je l'avais mis, je l'avais mis dans l'activité online, je crois, ok, ok, here we are, donc, on va re, on va se remémorer un petit peu, ce que l'on avait fait rapidos, et puis on va continuer, et puis on va continuer, donc du coup, nous avons, pour ceux qui ne savent pas du tout, le concept ici, c'est de créer un acteur component dans Unreal Engine, qui va nous permettre de créer un inventaire, autrement dit, n'importe qui qui aura Unreal Engine, pourra dire, bon, ok, je prends cet acteur component, qui sera gratos, et je le mets dans mon jeu, comme ça, ça me permet de gagner énormément de temps, ça consiste en quoi, c'est juste en fichier, que vous allez faire glisser, dans votre acteur principal, ou dans n'importe quel acteur, qui va pouvoir utiliser, un inventaire dans Unreal Engine, à savoir, on en a listé quelques-uns ici, donc, nous avons par exemple, oh ouais, le toucher, il est super agréable, oh oh oh, oh putain, on a l'impression sur l'amour, à mon clavier, donc du coup, nous avons les héros, les PNJ, que ce soit des PNJ marchands, ennemis, ou missions, nous avons également, les conteneurs, c'est à dire, tout ce qui va être coffre, armoire, des éléments, récupérer des éléments et tout, donc il y a un système d'inventaire derrière, ça peut être des lootbox, effectivement, tu as une lootbox qui tombe en jeu, boum, tu l'ouvres, c'est un inventaire, tu accèdes à l'inventaire, et tu peux récupérer des trucs, merci beaucoup, ça me fait plaisir, l'ASMR du clavier, tu veux, tu veux, alors attends, calme-toi musique, musique, calme-toi, allez où ma musique, du coup, j'ai tellement de trucs nouveaux, que voilà, je vais mettre pause comme ça, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, attends, je vais mettre le gain à fond, écoute ça, tu l'entends, écoute, quand j'appuie sur la touche, c'est incroyable, tu l'entends ou pas ? On va faire un frottis, tu l'as du clavier, voilà mesdames et messieurs, tu as voulu l'ASMR du clavier, moi je te le fais, moi je te le fais, je suis comblé, je me doute, je me doute, et donc du coup, donc du coup, je disais, nous avons les lootboxes qui nous permettent de pouvoir, donc de pouvoir, quand un loot tombe sur la map, ça peut être, on l'a dans Apex, on l'a dans PUBG, on l'a dans Fortnite, on l'a dans, pour citer que des BR, mais en fait, dans plein de jeux, on a ça, les ressources, je suis en train de miner du minerai, je suis en train de couper du bois, il y a des choses qui tombent, il y a plusieurs éléments qui tombent, ça peut être ça, les caisses de munitions, en fait c'est une lootbox, si ce n'est que dedans, on y met des munitions, donc justement, ça va être un peu l'objet d'aujourd'hui, les machines à craft, même chose, il faut qu'on leur donne des objets, ces machines à craft, ça craft son truc et ça va nous redonner quelque chose, donc ça va passer par un système d'inventaire, les armes et les améliorations, on parlait dans le cadre où par exemple, on a une arme, on y met un viseur, on y met un chargeur amélioré, et compagnie, on jette l'arme par terre parce qu'on en prend une autre, potentiellement, ça peut marcher par un système d'inventaire, la banque de stockage, c'est comme, par exemple, il y en a qui parlaient de WoW par rapport à ça, donc on va à un endroit, on peut stocker des éléments qu'on a dans notre inventaire, du personnage, mais on n'a pas assez de place, donc du coup, on stocke ailleurs, c'est toujours un système d'inventaire, et le lootbox lootable, je ne sais jamais, ah oui, c'est quand on loot un truc, par exemple, il y a une lootbox, mais cette lootbox, je peux la stocker dans mon inventaire, c'est-à-dire que si elle contient 20 éléments, on s'en fout, on prend cette lootbox complète, on la met dans mon inventaire, elle va obtenir qu'un slot par exemple, donc voilà en gros, les divers éléments, ensuite, c'est ce qu'on a fait dans la dernière session dans laquelle on bossait sur le système d'inventaire, l'objet c'était de se dire, bon ok, on prend tous ces acteurs-là, et on va un petit peu travailler sur nos différentes fonctions qui peuvent être liées à l'utilisation d'un inventaire dans un jeu, et donc on en a sorti plusieurs choses, à savoir, ici, les fonctions de base où on peut ajouter un élément dans un inventaire, on peut retirer un élément dans l'inventaire, soit pour le drop au sol, soit pour le supprimer, d'ailleurs, il me vient de, il y a un truc qu'on n'a pas mis ici, mais ça peut être, on l'a mis plus tard, on l'a mis où ? Ah ouais, on l'a mis à échanger ici, parce qu'en soi, quand on retire un élément dans l'inventaire, ça peut être aussi pour le mettre autre part, mais effectivement, c'est vraiment la fonction de base, on retire, c'est-à-dire, on prend le truc, on enlève, ensuite, on peut ouvrir un inventaire, on peut fermer un inventaire, on avait le côté organisationnel de la chose, c'est-à-dire qu'on peut ordonner, c'est le fait de pouvoir dire, notamment avec du drag and drop, on modifie l'emplacement de nos acteurs, de nos acteurs, dans l'inventaire, on peut stacker, j'ai trois pommes, j'ai quatre pommes, du coup, je fais les quatre plus trois, on met dessus, quatre plus trois, je vous en prie, allez-y, dites-moi comment ça fait, s'il y en a un qui se trompe, il est ban, avis, d'accord ? Bonjour tout le monde, ça peut fonctionner pour un estomac, c'est quoi ces questions ce matin ? Est-ce que ça peut fonctionner pour un estomac, un système d'inventaire ? Ouais, je dirais oui, peut-être ça peut fonctionner pour un estomac, tu stockes dans ton estomac en fait dans les jeux, mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc ordonner, le fait de stacker, on l'a vu, le fait de splitter, c'est l'inverse en fait, j'ai dix pommes et je vais en mettre cinq et cinq dans mon inventaire pour pourquoi pas en donner cinq par la suite ou en jeter cinq, donc on peut splitter les trucs, on peut filtrer, là ça va être plus, dans une fonctionnalité, j'imagine ça dans un sac avec tous les objets en vrac et on va utiliser le filtre et le filtre, il va nous permettre de mettre tous les éléments par exemple de type, je ne sais pas, régène ou de type, ouais voilà, consommation et tout et le drag and drop qui est plus une technique pour utiliser ça, je vais le mettre ici, mais voilà. Ensuite, on a le côté utilisation, donc on va pouvoir échanger, on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire on va cliquer sur l'item pour soit manger, soit etc. ça après ça ne va plus être en fonction justement du type d'objet qu'on va essayer d'utiliser, mais effectivement on va pouvoir utiliser ça. Il y a le côté craft et fusion, c'est là la dernière fois où on a dit, on va voir quand même un petit peu parce qu'il y a plein de choses à faire au niveau du craft, donc on va sûrement en faire une frame spécifique, on va pouvoir acheter un objet ou vendre un objet, donc ça pareil, c'est un inventaire, on est en train de communiquer avec un, on va pouvoir faire ces choses-là. examiner, vous savez le fameux j'examine, alors ça peut être soit le fait d'examiner en 3D l'objet pour pouvoir le retourner, mais ça peut être quelque chose de plus simple, mais en gros c'est le fait d'avoir une fonction examinée, on va voir comment on va tourner ça. On a ensuite donc la partie craft sur laquelle on va revenir, et enfin on a mis une partie équipement, parce qu'effectivement ça peut concerner donc tout ce qui est armes et tout ce qui est armure et compagnie, donc du coup on peut équiper, on peut déséquiper et on peut retirer s'équiper, le retirer s'équiper, en fait c'est déséquiper là, pourquoi on avait fait ça ? Quelle est la différence entre ça ? Équipement on peut équiper, on peut déséquiper et déséquiper c'est retirer s'équiper en fait, c'est le principe de retirer s'équiper. On était en forme lors du dernier live sur lequel on a bossé dessus. On est d'accord ? J'oublie pas un détail qu'on aurait zappé. Merci pour ton ça ! Merci Kinta pour ton sub ! Boum ! Merci de ton soutien, ça fait plaisir, un nouvel abonné en plus ! Merci beaucoup, ça fait super plaisir Kinta ! Kinta Rodev ! Donc ouais du coup, équiper, déséquiper et retirer s'équiper, ça n'a aucun sens donc j'appuie sur mon clavier délicieux. Ensuite, on avait sorti enfin ces trois qui sont des variables en fait, le prix, le nombre de slots que tout ça peut prendre et le poids qui sont des critères que l'on va pouvoir avoir dans notre inventaire parmi tant d'autres que nous pourrons avoir et donc voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est revenir un petit peu sur tout ça et est-ce que vous avez déjà des remarques, des remarques, des idées, de choses auxquelles on n'a pas pensé qu'on peut faire avec un inventaire et tout. Merci Floch ! Sixième mois. Salut beau gosse, t'es resté Fortnite ? Tu peux... T'es refait, pardon. Tu peux m'aider à lancer lieu, je vais refaire la vidéo pour les petits enfants. Il est con ce Floch. Merci beaucoup Floch de ton follow, de ton sub, pardon. De ton sub. C'est con. Fortnite, les gars, en fait, pour la petite info, pour la petite info, je suis un killer à Fortnite. J'ai installé Fortnite parce que mon petit bonhomme voulait jouer à Fortnite et donc il joue sur la Switch, je joue sur PC, on est des killers en fait. On enchaîne des top 1 mais un truc de malade. Si je vous montre mes stats de Fortnite, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Vraiment. C'est... Je tenais à le dire parce que... Qualité, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à Fortnite ? Ce serait plus récupérer, abandonner et équiper, déséquiper. Alors, attends. Toi, t'en étais où ? Yo, Pascal. Yo, John. Ce serait plus récupérer, abandonner et équiper, déséquiper. Équiper, déséquiper, je l'ai ici. Et récupérer, abandonner, toi, je pense que tu parles de ajouter et de retirer. Je pense que c'est... Je pense que c'est ça. Dis-moi si c'est ça ou pas. On va voir ça. Oh, merci, Kinta. Bro ! Kinta qui offre tes abonnements à la commu. Merci beaucoup. C'est trop cool de ta part. Merci de ton soutien. Merci pour ton sub. Et merci, du coup... Bah ouais, carrément. Merci pour ton sub. Trop cool. Thank you. Il y a Babar qui avait dit un truc plus haut. Attends, je remonte. J'ai vu passer Babar. Babar. Merci pour ton sub. Babar, Babar, Babar. Merci pour ton sub. Le Brick, c'est Moscou. Vous pouvez bien le remercier. Examiner une carte. Ouais, ça va être un peu la même façon que ce qu'on peut examiner. Oui, t'as raison. La carte, ça peut être plus intéressant. La carte, ça va être un truc encore à part que je pense je vais traiter en playlist mais aussi bien on va d'abord le faire en live aussi une fois qu'on aura terminé l'inventaire. Faire un système de cartes comme on avait dit qui serait assez évolué. Ça pourrait être pas mal de le faire en live comme ça, il y aurait des idées de plein de monde et tout. On aurait un truc qui serait assez costaud. Du coup, attends, Babar, il est où ? Après une ressource, je pense que ça rentre pas trop dedans. Tu ouvres une ressource pour récupérer ce qu'est en général dedans. Ça droite des trucs random un peu en général en termes de quantité, je ne sais pas. En fait, on avait évoqué, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois lors du dernier live mais quand tu prends des jeux comme quand tu prends des jeux comme par exemple Ark, ouais Ark, quand tu vas miner par exemple, selon le type de minerai, tu vas sortir des trucs différents mais tu n'auras pas qu'un type d'item. Tu peux avoir 2-3 items différents qui spawnent. Après, en fait, on liste les différents acteurs qui peuvent l'utiliser mais nous derrière, on ne va pas faire en jeu en fait. On fait juste un acteur component. Donc l'idée, c'est plus de lister quand on a listé au-dessus les éléments, c'était plus de les lister pour essayer de penser à un maximum de situations dans lesquelles les gens pourraient l'utiliser mais après, on ne va pas faire comment dire. Nous, on va faire le plus général possible justement. Le but de l'inventaire, ça va être ça, de faire quelque chose de plus général. Donc, il n'y a aucun moment où on va appeler notre componente Machine Craft, jamais. Et puis, si les personnes, quand elles créent leur jeu, souhaitent passer par le système d'inventaire pour tous leurs acteurs, why not ? Et si elles souhaitent l'utiliser juste pour deux ou trois trucs et le reste, le faire sans système d'inventaire derrière, ils ne seront pas liés en fait. Moi, par exemple, quand je vois les armes et les améliorations, dans mon jeu, je ne pense pas que je passerais par un système d'inventaire pour faire ça par exemple. Après, ça peut être géré comme ça en soi mais au final, le but de cet exercice-là, c'était plus pour montrer aux personnes qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui commencent le développement que ce n'est pas parce que les acteurs peuvent s'appeler différemment. Le but, c'est de montrer que même, peu importe l'appellation de l'acteur, les fonctions qui sont derrière sont en fait généralement quasiment toujours les mêmes avec des petites modifications à faire pour rendre la chose la plus évolutive possible. Mais voilà, le but, c'était surtout ça. Mais après, je suis d'accord avec toi que certaines choses, je ne passerai pas forcément par un inventaire. mais on pourrait. Donc en soi, why not ? Mais surtout, une fois de plus, au niveau des fonctions, c'est totalement la même chose. Fortnite, c'est pour le petit mais du coup, je vais peut-être m'y mettre et se comprendre la famille. En fait, Fortnite, pour en avoir un petit peu parlé aussi avec Axel lors de l'interview, c'est super intéressant notamment pour le mode, c'est un peu ce que je vous dis sur Core aussi, pour s'entraîner au level design notamment parce que tu as le mode créatif de Fortnite, il faut vraiment y aller. N'hésitez pas. Fortnite est gratuit. Vous l'installez, c'est gratuit. Vous faites quelques parties pour voir comment tout s'articule et tout. Je trouve que c'est super intéressant et allez faire un tour du côté du mode création, du mode créatif. Peut-être qu'on se le fera d'ailleurs en soir, tiens, juste pour montrer un petit peu aux gens tout ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas s'arrêter juste à Fortnite. Oh non, Fortnite, c'est pour les gamins ou machin. Non, en fait, c'est vraiment intéressant et je pense que on ira, tiens, on ira en soir et vous n'aurez pas le droit de partir. Ouais, je sais, je trouve vraiment une ça. Saïdine, salut Mathieu, j'ai une question concernant la gestion des dossiers de fichiers dans Unreal. Comment organiser ces fichiers ? Par exemple, ranger, est-il préférable de ranger ces assets statiques mesh avec leurs ressources, textures, sons, etc. Ou les séparer dans des dossiers rangés à la racine ? En fait, et merci à toi, Saïdine, en fait, je vais ouvrir Unreal. J'avais fait passer, c'est pas moi qui l'avais fait, mais quelqu'un avait partagé ça à une époque, du coup, j'avais partagé ça aussi. Je vais juste aller sur n'importe quel dossier, je vais aller sur celui-ci. J'avais fait passer, en fait, un lien sur lequel une personne mettait comme ça, ça allait beaucoup plus loin d'ailleurs, il y a même la convention de nommage qui était spécifiée, enfin, qui était proposée pour les dossiers et tout, mais j'attends que UES ouvre et on va parler de deux minutes de ça. D'ailleurs, si vous, vous avez, pour répondre à Saïdine, si vous, vous avez déjà pris des automatismes que vous trouvez super efficaces par rapport à votre hiérarchie dans votre jeu, balancez, n'hésitez pas, donnez un petit peu. Ah, ça doit être ça, je pense. Alar UE4, Stalingine, F1, je vais y aller. Je pense que ça doit être ce dont je parle. Alors, comment tu dis ? Alar UE4, Style Guide. Ouais, ça doit être ça, je pense. Et si c'est ça, je vais vous mettre le lien. Yeah, c'est ça. Nickel. Je vous partage ça dans le chat. Non, il n'y a pas le plus. Merci. Pourquoi j'ai appuyé sur plus ? Ah oui, j'ai appuyé la touche au-dessus. Donc, je vous mets le lien. Et donc là, ça permet d'avoir déjà tout ce qui est convention de nommage. Alors attention, ce ne sont pas des choses que vous devez obligatoirement faire. Mais j'avoue que c'est plutôt pas mal de se conformer à quelque chose quand nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Il y a un plugin aussi qui est lié à ça. Le plugin, pendant un moment, il était affiché comme pas mis à jour ou limite comme abandonné. Mais en fait, je crois que le plugin a été mis à jour. Je crois que c'est toujours d'actualité, mais je ne sais pas si c'est le même nom. Je ne sais pas si c'est noté sur la doc ici. Je ne sais pas trop. Après, je veux juste vous montrer un truc dans Unreal que peut-être vous ne connaissez pas et qui est extrêmement performant par rapport à tout ça. Vous avez vu un peu comme j'avais prévu la cam, comme elle est bien positionnée, c'est pour enregistrer mes tutos. Donc du coup, quand vous êtes dans Unreal, d'ailleurs, on va passer en 150%. Comme ça, vous verrez bien ce que je vais vous montrer. C'est le 350%. Non, 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 non. Voilà, merci. Donc je disais affichage, 150%. J'adorais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il me dit tu zooms pas assez, je ne vois rien. J'ai mis non, je ne peux pas faire plus que 150%. Oui, mais je te le dis pour que tu le fasses la prochaine fois. Non, je ne vais pas avoir trois pixels sur mon écran quand je relis c'est du tout. Donc, ok, voici mon écran. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ici le Content Browser. Ce Content Browser, en fait, il y a plein de façons de pouvoir filtrer dedans. Donc certes, vous allez faire votre hiérarchie. Ici, vous savez que vous avez accès à tous vos dossiers en dépliant cet élément-là. Donc ça déjà, c'est cool parce que ça permet d'avoir une bonne vue sur toute l'arborescence du jeu. Peu importe l'arborescence que vous allez faire. Attention, il faut une bonne arborescence. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas une bonne. Mais vous avez ici déjà, vous avez le Search Content, ici, le moteur de recherche, on va dire, qui est extrêmement bien foutu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez tapé quelque chose, ça va automatiquement filtrer dans tous vos dossiers ou alors dans les dossiers enfants de là où vous vous trouvez. le dossier parents et les enfants, ça va filtrer par rapport à ce que vous tapez. Donc ça, ça ne va pas filtrer en fonction du type d'objet, mais ça va filtrer uniquement avec le nom du fichier en question. Donc déjà, c'est une première façon de pouvoir faire ça. Ça, ça va vous servir à quoi ? Effectivement, si vous respectez une bonne convention de nommage et si par exemple, votre héros s'appelle héros et que forcément, vous allez appeler votre blueprint héros, vous allez appeler les matériaux M underscore héros, blablabla, que vous allez appeler son animation blueprint animbp héros, enfin etc., vous avez compris qu'à chaque fois que vous mettez le mot, quand vous allez taper héros, forcément, vous allez retrouver tout ce qui est en rapport avec lui. Donc déjà, ça vous permet quand même de facilement pouvoir retrouver des acteurs si au bout d'un moment, votre dossier, il est vraiment énorme et tout, votre projet, ça peut être moins de trouver. Et après, il y a ces filtres ici qui sont quand même extrêmement intéressants. Même chose, ça va fonctionner, ça va d'abord prendre comme référence la situation où vous êtes actuellement dans votre hiérarchie, dans votre arbre ici. Donc si vous êtes par exemple dans Asset, ça va récupérer, ça va faire mes recherches dans Asset et tous les dossiers enfants. Donc je me mets ici. Et là, après dans les filtres, je vais pouvoir venir activer plusieurs filtres si je le souhaite. Et vous allez voir, par exemple, j'en prends plusieurs. Je prends le level, je prends les matériaux, pardon, je prends les matériaux, je prends les systèmes de particules, les squelettes, les statiques mèches et les textures. Tiens, je prends tout ça et je me mets à la racine du projet. Là, vous voyez que j'ai tous mes filtres qui actuellement sont activés, c'est-à-dire que la petite couleur qui est attitrée à chaque fois à chacun de ces types d'acteurs, tout est activé, tout est coloré. Si je clique sur tout, ça veut dire que je désactive tous mes filtres. Du coup, je retrouve tout ce que j'ai. Mais là, si je me mets à la racine du projet et que je dis que je veux uniquement avoir les matériaux de mon projet, j'active mon filtre matériaux et je vais retrouver tous les matériaux de mon projet. Si je veux filtrer par, je ne sais pas, que les statiques mèches, je vais filtrer les statiques mèches et je ne vais avoir que les statiques mèches de mon projet. Tout ceci pour vous dire que l'arborescence parfaite, je ne sais pas si elle existe en soi telle qu'on aimerait l'avoir parce que je pense qu'on fait tous un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on essaie de partir sur une solution où on va avoir... Putain, mais j'ai réalisé que j'ai cassé ce que j'avais fait en fait pour ma cam. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas bien complexe, c'était juste ça. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arborescence magique, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Effectivement, on ne peut pas avoir un dossier par acteur dans notre jeu. Enfin, on peut en soi, c'est un choix. Un dossier par acteur et dans ce dossier acteur avoir un dossier matériaux, un dossier animation, si c'est un skeletal, un dossier texture et compagnie parce que ça voudrait dire qu'on aurait une redondance vraiment absolument énorme au niveau de notre arborescence parce que ça veut dire que pour chacun des acteurs que l'on va créer, on va à chaque fois recréer cette arborescence-là. Donc ça, en soi, on peut le faire mais je pense que ce n'est pas trop viable. Mais effectivement, avoir un dossier matériaux, avoir un dossier texture, c'est peut-être ce qui est plus facilement viable à terme pour pouvoir filtrer plus rapidement. Mais en fait, vraiment, les outils qui vont vous permettre de pouvoir naviguer facilement dans votre projet, ça va être surtout le moteur de recherche et le système de filtre qui je trouve être extrêmement performant. Mais effectivement, n'ayez pas trop la vision, je pense, version entonnoir, de se dire « Ok, si j'ai un acteur, je ne sais pas, c'est une chaise, je vais créer un dossier chaise et dans ce dossier chaise, je vais mettre un dossier blueprint, un dossier matériaux, parce que là, vous n'en finirez jamais avec votre abourescence, ça va être doublon à folie. Je rebondis sur un truc que dit effectivement « Attendez, je remonte, je pense qu'il faut aussi arranger tout ce qu'il y a ensemble dans un même dossier, sous-dossier si nécessaire, histoire de s'y retrouver. Mais c'est à toi de faire ta propre organisation, tout comme c'est toi qui range tes habits. » Putain, si je regarde mon placard, c'est la merde. Merci énormément. Avec plaisir, c'est digne. Et je rebondis sur ce que dit John, qui dit que ce qui est bien aussi, c'est d'organiser l'outliner. Et il a totalement raison. Le outliner, c'est ceci, c'est le voir dans l'outliner à droite. Ça, ça référence absolument tous les acteurs que vous allez avoir, tous les acteurs que vous allez avoir posés sur votre niveau. D'accord ? Et en fait, si on ne fait jamais de dossier, on peut se retrouver avec quelque chose d'absolument monstrueux, tout comme c'est le cas justement de ce dossier-là. Je m'en fous, il est fait par Epic. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais effectivement, on peut très bien ici sélectionner plusieurs acteurs et par exemple, il n'y a que des blocking volume que j'ai pris. On sélectionne les acteurs, on rajoute un dossier, on l'appelle blocking par exemple. J'ai dit blocking. Alors, mon F2, est-ce qu'il faut que j'appuie sur une touche ? Ah, ok, d'accord. Donc, j'utilisais blocking et ça va me permettre ensuite de pouvoir beaucoup plus facilement me retrouver dans mon arborescence, de pouvoir beaucoup plus facilement cacher tel ou tel type d'acteurs et tout ça. Si vous construisez, par exemple, si directement dans votre niveau, vous faites votre environnement de design et vous mettez des bâtiments par exemple. Donc, vous allez mettre plein de murs, vous allez mettre des fenêtres et tout. potentiellement, il peut y avoir énormément d'acteurs. Plutôt que de laisser tout ça au kilomètre comme ça dans le World Wide Liner, vous sélectionnez tous les éléments en question. Donc là, il peut y avoir du blueprint, il peut y avoir des lights, il peut y avoir plein de choses au sein d'un même bâtiment. Si vous n'êtes pas passé par un blueprint complet au départ, vous sélectionnez tout. Même chose, vous mettez dans un dossier, vous l'appelez maison 1 et cet élément dossier, enfin, comment dire, cette maison, vous pouvez très bien l'appeler dans un dossier qui va s'appeler bâtiment et ainsi de suite. Bon là, j'ai inversé les deux, mais ce n'est pas grave. Et comme ça, vous allez beaucoup plus facilement après pouvoir désactiver les bâtiments, activer les bâtiments et pouvoir beaucoup plus facilement les retrouver et tout. John a tout à fait raison. Il y a l'arborescence du projet, mais il y a aussi l'arborescence du World Wide Liner qui va vraiment vous permettre de gagner beaucoup en efficacité. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant quand on commence à chercher tous les items. Vous mettez par exemple, enfin, moi, ce que je vous conseille, mais vous faites ce que vous voulez, mais vous créez un dossier pour tout ce qui va être aussi lightning d'environnement. d'environnement. Et du coup, dedans, vous mettez tout ce qui est light, vous mettez votre light principal, vous mettez le post-process, vous mettez tout ce qui est en rapport au fog, tous ces trucs-là. Vous les mettez dans un dossier de façon à beaucoup plus facilement les retrouver. Plutôt que de dire, alors attendez, ma light, elle est là, ensuite, mon post-process, il est là, et puis machin, vous le cherchez sur vos milliers d'acteurs. Ce sera un petit peu le bazar. voilà. Yo, Icar, comment vas-tu, Icar ? Est-ce qu'il y a une limite dans l'arborescence ? Je ne sais pas s'il y a une limite. Si tu as autant de sous-dossiers que tu atteins, enfin, si tu atteins une limite d'arborescence, c'est que je pense que tu es mal organisé, à mon avis, mais je ne sais pas s'il y en a une. Mais je ne pense pas qu'il y a un intérêt à vraiment avoir 50 000 dossiers. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, aussi bien, il y a des projets avec 25, 30, 35 niveaux, tu sais. Niveau performance, performance, est-ce qu'il y a une règle particulière ? Niveau performance, pas du tout, parce que ton arborescence, en fait, elle ne va pas jouer sur ton jeu après. Enfin, je ne pense pas dire de bêtises, mais ça, c'est vraiment toi qui te permet de t'organiser. Mais par contre, l'arborescence de ton projet, je ne pense pas que c'est un rôle particulier. Il y a une limite à un nombre de caractères. Oui, parce que déjà, sur le nom du projet, sur le nom du projet, tu as une limite. En fait, comment dire ? Je pense qu'il vaut mieux optimiser votre code, votre convention, convention de nommage, les appellations, des projets, etc., pour que vous vous y retrouviez plus qu'en vue d'une optimisation pour le jeu. C'est-à-dire que votre jeu, il sera optimisé en termes d'arborescence et en termes de worldliner si vous êtes organisé, en fait, et si vous arrivez à retrouver facilement vos éléments. Donc, il faut que les noms parlent, en minimum, sans rentrer non plus dans des phrases d'explication, parce que voilà, mais il faut que, il faut que, ouais, il faut que les noms de vos fichiers parlent au maximum de façon à ce que vous puissiez, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, utiliser le moteur de recherche ici pour pouvoir facilement retrouver ce que vous êtes en train de chercher. Voilà, voilà, voilà. Il y a une sur le caractère, donc il faut utiliser un masque. Ouais, en fait, d'où la convention de nos matchs tout à l'heure. C'est vrai que si vous appelez tout, admettons que, imaginez, vous avez votre animation blueprint, donc vous appelez votre fichier animation blueprint et qu'après, vous avez, je ne sais pas, c'est l'animation blueprint du personnage qui s'appelle Oh là là, je fais très peur à tout le monde. Tu vois, animation blueprint, oh là là, je fais très peur à tout. forcément, même, en fait, même sans parler d'un nombre de caractères maximum requis, même si effectivement, il faut en être conscient, c'est même pas viable à terme, entre guillemets, ce ne sera pas agréable, en fait. D'où la convention de nos matchs. Je vous remets, je vais vous remettre le lien parce que je dois toujours l'avoir, je dois toujours l'avoir, normalement. Ouais, c'est ça. Je vous remets le lien et il est pas mal du tout ce truc avec les conventions de nos matchs qui sont spécifiées. Comme par exemple, vous voyez ici, pour les statiques mesh, vous allez appeler votre statique mesh avec le S underscore comme préfixe. Ensuite, vous allez appeler votre rocher et après, 1, 2, 3, 4, 5, etc. si vous en avez. ou voilà. Même chose aussi, je vais vous montrer un truc mais ça, c'est pour ce que je suis en train de préparer pour l'énorme playlist sur les matériaux mais j'ai trouvé ça qui était vraiment cool. Alors, ça va être Dropbox, ça va être capture d'écran et c'est ceci, I guess, I guess, c'est pas lui c'était voilà. Ah, par exemple, c'est un exemple d'organisation, ça va être au niveau des matériaux par exemple. Alors, c'est pas sur la, je n'en ai parlé hier déjà ou hier soir ou hier matin, je ne sais plus, c'est pas sur la convention de nommage mais c'est par exemple sur les matériaux comment vous allez vous organiser dans votre projet et ça, c'est important parce que ça va jouer sur le nombre de fichiers que vous allez avoir dans votre projet et ça va de toute façon jouer aussi sur la nomination de vos fichiers parce que plus vous allez être organisé et plus le nom de vos fichiers aussi va être organisé. Et là, par exemple, c'était des conseils sur comment vous allez gérer vos matériaux dans votre projet, etc. Et donc, vous faites des master materials. Vous voyez, il y a un truc pour le métal en extérieur, le métal en intérieur, le bois et ensuite, vous allez créer des instances depuis ce master material. Vous allez créer des instances où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu pour les différents éléments, par exemple, la boîte aux lettres, le numéro de la maison, etc. Donc, en fait, ça, ça va vous permettre déjà de ne pas démultiplier vos fichiers. Donc là, du coup, vous allez optimiser à quelque part votre code puisque vous n'allez, enfin, votre code, votre projet puisque vous n'allez pas avoir 50 000 matériaux et du coup, vous irez plus clair, vous y lirez plus clair et du coup, forcément, le nom de vos fichiers vont forcément être influencés par l'arborescence que vous créez vous-même mais là, je parle d'arborescence, organisationnelle dans le cadre de vos matériaux. Mais là, ce que je vous montre ici pour le matériau, c'est à quelque part la même chose que ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire qu'il faut juste prendre en compte une convention d'hommage, il faut prendre en compte une habitude au niveau de comment est-ce que je crée mes trucs. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un préfixe et un suffixe sur les textures, donc T à chaque fois pour la texture en préfixe et en suffixe ensuite le underscore N par exemple pour les textures normales. Après, vous pouvez très bien appeler ça TN underscore pour texture normale. C'est vraiment à vous en fait, à vous faire votre propre truc. Il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de fichier officiel de comment ça se passe. Après, clairement, à chaque fois, vous le voyez sur tous les tutos, notamment sur les formations des pics, un matériau sera toujours M underscore, etc. Il y a toujours cette base qui est constante partout et que je vous invite à suivre fortement. Donc, évitez les matériaux underscore quelque chose. Ça, on s'en moque, vous perdez du temps. Il y a aussi la gestion des calques qui est très peu utilisée mais avec un grand potentiel. Il y a plein de trucs en fait, il y a vraiment plein de trucs et donc voilà. Ouais, je vais partager les captures en fait. Je les ai prises justement pour vous préparer tout ça et vous le faire. donc voilà. De plus, les instances réagissent aux masters. Donc, si on veut améliorer les masters, toutes les instances en bénéficient, ce qui est évident. Exactement. Oui, en plus du côté organisationnel, effectivement, ça permet de vachement... En fait, ça optimise tout mais c'est comme tout. C'est-à-dire que si on travaille dans le... Imaginez, vous rentrez dans votre bureau pour bosser et c'est le bordel. Tout est en vrac et tout. D'une, vous n'allez pas avoir envie de travailler et de deux, quand vous allez vouloir récupérer quelque chose, quand vous allez... Enfin, trouver quelque chose, quand vous allez vouloir rajouter quelque chose, ça va être le bazar, vous ne saurez pas où le mettre et tout. Inversement, si dès le départ, vous vous imposez que tout soit vraiment à sa place, que tout soit ordonné et compagnie, quand vous allez vouloir trouver quelque chose, ça va être beaucoup plus simple de le trouver. Après les quelques jours d'habitude, vous ne serez pas dans lesquels vous serez habitués à l'ordre mais vous allez le trouver beaucoup plus rapidement et quand vous allez vouloir rajouter quelque chose, si par exemple, je prends mon mug, et ici, je sais que j'ai ma lumière marron, j'ai mon logo Unreal Engine en haut, j'ai une plante, j'ai ma tablette, je sais déjà sans regarder où je dois aller en fonction de là où je veux le poser. C'est pareil en fait dans les projets. Si tout est nickel, forcément, on va gagner du temps. En plus, on va gagner en efficacité. Si je veux revenir après sur du code, je serai plus... En fait, c'est vraiment un cadre global. C'est vraiment global. C'est hyper important. Pas comme chez Atom. Non, chez Atom, putain, il m'a tué quand il m'a dit que même hors photo Instagram, son bureau était aussi clean que ça. Chapeau. Ça vaut. Donc, donc voilà. La gestion des matériaux, c'est comme le dev. Créer les classes pour éviter de copier les mêmes codes. C'est ça en fait. Mais vous savez que c'est marrant parce que la capture que je vous ai montrée juste avant, ça, donc, j'ai dit que c'était celle-ci, je crois. Voilà. Ça, je vous l'avoue que jusqu'au moment où j'ai regardé cette vidéo, je n'ai jamais pensé à faire ça. Jamais pensé à avoir, en fait, c'est ça qui m'a le plus, je me suis dit, oui, mais bien entendu, c'est-à-dire avoir un master material métal, un master material bois, machin. Et après, tu pars de ça et tu personnalises un petit peu. Et en fait, on voit très rapidement qu'on n'a pas besoin de 50 000 trucs différents pour faire un projet de jeu qui est hyper clean, en fait, parce qu'il faut toujours penser à l'optimisation, il faut toujours penser à un tas de trucs. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi tu n'as jamais pensé ça pour les matériaux ? Bon, en moment, les matériaux, j'allais un petit peu reculons, j'étais un petit peu comme ça avant. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et ça, ça vaut pour plein de choses dans Unreal. Tout, 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 ça reste à la programmation. Même si certaines choses sont plus visuelles que d'autres, ça reste à la programmation. Et donc, voilà, ce que j'ai fait pour EasyGrid. Oh, le placement de produits, je rigole. Ouais, mais c'est ce que tu as fait pour EasyGrid et c'est vraiment bien foutu. Le casier à couvert est très bien organisé pour éviter de prendre une cuillère quand on va en couteau et pourtant, tout est en matière. Ouais, mais tu as raison, tu as raison, c'est exactement ça. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question concernant, en tout cas, t'avoir donné, j'espère que nous t'avons parce que tout le monde a répondu. Du coup, c'est cool donner quelques informations pour ta question. En principe, dans un projet, il était intéressant de faire une documentation en groupant les conventions de projet. Ouais, ouais. Je pense qu'à partir du moment quand on est seul, même quand on est seul, c'est intéressant de se faire en doc comme ça, c'est-à-dire s'imposer dès le début et le plus tôt possible quand on bosse sur Unreal ou n'importe quel autre soft, en fait, de s'imposer une convention de dommage parce que du coup, après, tous nos projets vont récupérer la même chose. Ah bah si, regarde, t'as un exemple de projet, par exemple pour un generic shooter et donc, ça permet de te montrer un exemple de comment peuvent être rangées les choses. Rappelle-toi que c'est un exemple mais il vaut mieux se servir d'un exemple qui a l'air en plus d'être vachement apprécié si on n'a pas de base puis après, tu te l'approprie sur tes projets. mais voilà. Donc, ok, on va repasser sur notre système d'inventaire du coup. Il nous reste un quart d'heure un truc qu'on aura fini en 2024. Non, je ne veux pas sauvegarder. Ok, donc, notre système d'inventaire, on y revient, on est là. Un jour, il faut que je te montre ma documentation de conception. Mais déjà, ce que tu m'as montré l'autre jour, Icar, là, sur ton projet, toute ta doc et tout, j'étais vachement bluffé. En plus, le mec, il fait ça bien. C'est déjà dynamique et compagnie. Ce n'est pas une doc faite sur Google Doc et puis, non, il ne fait pas semblant, Icar. Ok, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici ? Si on revient un petit peu sur nos fonctions de craft, parce qu'en fait, l'utilisation, ça va être, je vais sortir le craft et on va faire une catégorie catégorie spécifique là-dessus. Et je pense qu'en fait, on va très vite retomber dans ce qu'on a déjà fait précédemment en termes de fonctions. Ça ne va pas être extrêmement brand new. Donc ça, ça va être le craft. Pour ceux qui ne connaissent pas ce soft avant qu'on me le demande, ça s'appelle miro.com. C'est un site qui est gratuit et donc, vous pouvez aller dessus et comme ça, ça vous permet de faire plein de choses pour poser un petit peu votre projet. Vous pouvez copier-coller des choses et tout. Par exemple, par exemple. Mais vraiment, je prends un exemple totalement au hasard. Si je vais sur YouTube, je vois l'interview que j'ai faite avec Epic Games. Je prends l'URL de ça. Bim, je viens ici, je colle l'URL et regardez la magie de ce que ça fait. En fait, ça nous colle directement ça nous colle l'aperçu, la vignette de YouTube. Mais surtout, si j'appuie ici, ça ne renvoie pas vers YouTube. On va pouvoir lire directement la vidéo au sein de miro. Et ça, ça marche pour les photos, ça marche pour tout. Donc, c'est quand même extrêmement performant, je trouve. ça galère un petit peu. Mais c'est extrêmement performant du coup de bosser avec ce soft, je trouve, sur les projets. Ok, donc je reviens ici et on disait pour le craft. Alors, quelles sont les fonctions dont on va avoir besoin qui vont être liées à l'inventaire ou directement au craft ? On va voir s'il y a des choses qui sont liées à l'inventaire qui sont à prendre en compte. C'est parti. C'est vous qui travaillez le matin. J'attends. J'attends. Vous avez deux minutes. Free. Trois minutes. Trois. En fait, on fait quoi quand on... Concrètement, quand on... Comment dire ? Quand on... Quand on craft, la première des choses qu'on peut éventuellement faire, c'est déjà... Si on reprend tout le processus, quand on va crafter. Un craft, il va avoir besoin de compos. Donc, dans le cadre du craft, comment est-ce qu'on peut voir ça ? En fait, on peut le voir de plusieurs façons, mais on va avoir une vérification des composants requis. démonter, récupérer les matériaux, fabriquer, fusionner deux éléments. Des recettes. Alors, je vais marquer des recettes parce qu'effectivement, ça va être un élément qui va être important, à savoir, pour crafter un élément, j'ai besoin de quelque chose. En fait, ça va être quoi ? La recette, ça va être tout simplement sur un acteur qu'on va pouvoir craft. On va lui rajouter une structure qui va comprendre les acteurs dont on a besoin et leur nombre pour pouvoir crafter quelque chose. Donc, ça, effectivement, ça va être une recette et une recette qui va être liée, je vais marquer comme ça, liée à l'acteur. Donc, ça, ça va être le premier truc. Ah ouais, le clavier est super agréable, j'adore. Il y a un fil et le clavier qui est trop bon. Ok. Ensuite, combiner des matériaux pour obtenir un objet amélioré. Donc là, quand on va avoir ça, en fait, c'est qu'on va, justement, on va utiliser la recette pour faire ça. C'est-à-dire que pour avoir le A évolué, enfin, le C évolué, on a besoin de A et de B. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire réellement ? On va prendre A et B, faire la vérification des quantités que nous avons. Et si on a assez de quantité, on crée alors C et on supprime A et B, tout simplement. Ça va être le concept. Donc, si on veut rester sur le système de recette, ça veut dire qu'on va cuisiner, on va créer. Il y a en fait le concept de création. Ça, ça va être de faire spawn un objet. Et comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Ça va être plus en parcours. Donc, on a la recette. On vérifie. On va vérifier le stock. Ensuite, on fait on va mettre plutôt le parcours ici. Donc, on vérifie le stock. Pardon, j'étais mal positionné. On vérifie le stock. Ici, excusez-moi, nouveau clavier, nouvelle touche. Donc, hop là. Donc, vérification. On va avoir le stock OK. Là, je fais carrément le parcours pour comment on sort un petit peu de l'inventaire. Ça sera intéressant par la suite. Donc, stock OK, stock KO. Donc, si le stock est OK, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir ici poursuivre notre parcours. On va créer un item et on va supprimer les ressources requises. Tac. Supprimer ressources. Supprimer ressources. Je mets juste ça. OK. Donc, ça, c'est le cas où on va le créer. Et en fait, quand je dis créer des thèmes, en fait, réellement, c'est créer des items et c'est de l'ajouter dans l'inventaire. Donc, ça peut être l'ajouter dans l'inventaire d'abord. En fait, ça dépend si c'est nous qui craftons ou ça dépend si c'est un objet genre un établi ou quoi sur lequel on va crafter et qui va en stocker ça et après sur lequel on va pouvoir se le donner. Mais au final, quand on aura créé ça, on va retomber dans ce que nous avions précédemment, à savoir ici le fait d'échanger. Donc, voilà. Et si on n'échange pas direct, ça sera au choix de la personne. Si le stock est OK, elle crée l'item. En fait, l'idée, c'est peu importe de supprimer les ressources ou quoi. Enfin, peu importe l'ordre, je veux dire. Mais je vais le mettre, je vais l'interférer entre les deux. Ça va être créer l'item. Ça va être, on va mettre transférer l'item dans l'inventaire parce que du coup, c'est lui qui va jouer dans l'inventaire. Créer item. Transférer item. Parce que là, on va avoir une fonction, mais ça, ça va être dans la fonction de, comment dire, de donner, d'échanger. C'est-à-dire qu'on va prendre d'un inventaire, on va donner à l'autre. Donc, j'incite bien sur le transfert et supprimer les ressources. Et si le stock est KO, en fait, on mettra tout simplement, enfin, non pas une alerte, mais on grise le truc ou on met une alerte comme quoi le stock ne suffit pas ou quelque chose comme ça, on empêchera le fait de pouvoir le faire. Mais fonctionnellement parlant, pour l'instant, on peut mettre là. Et du coup, je vais vous lire. Je vais voir s'il y a d'autres choses que vous avez écrites. Tac. Pouvoir faire un arc enchanté pour mieux tuer les creepers. Julien, yo Julien. Ouais, en fait, on est en train de faire un acteur component d'inventaire dans Unreal. On est sur la dernière phase de la partir de demain. On passera sur Unreal pour commencer à travailler dessus. On est sur la dernière phase où on liste toutes les fonctions diverses. Comment on peut utiliser un système d'inventaire dans un jeu. Les cours du AML qui remontent, c'est exactement ça. Transmuter avec un coup et mana sans besoin d'autres items. Des recettes faites avec... Je vous vois ceux qui étaient là hier. Pascal, Pascal, tu étais là hier soir. Toi avec ton blender. Blender. Ça correspond à quoi transférer item ? En fait, le transférer item, c'est juste que je voulais bien noter comme quoi, à un moment, on crée d'item, mais en fait, c'est échanger. Je vais reprendre le même truc, mais en fait, si on le crée sur nous-mêmes, ça va le créer dans notre inventaire. Mais si, par exemple, on est en train de communiquer avec un établi, avec n'importe quel autre objet en jeu, n'importe quel autre acteur qui peut crafter, je pense, par exemple, il y a plein de jeux qui ont ça. Tu vois, à un moment, tu as une machine qui te permet de pouvoir crafter. Du coup, tu vas te donner de la matière première à cette chose et elle va te rendre l'item. Donc, à un moment, tu vas avoir un transfert d'item, un transfert de l'item entre deux inventaires. C'était juste pour lister ça, mais c'était juste pour expliquer le fonctionnement pour ceux qui débutent qu'à un moment, tu crées l'item, c'est une chose, mais tu vas appeler après une autre fonction qui va être justement de récupérer l'item. Et cette fonction, ça peut être ici, celle qu'on a déjà créée dans... Enfin, qu'on a déjà créée, qu'on a déjà localisée, qui est échangée ou voire ajoutée. Parce qu'en fait, la fonction d'échanger, elle va juste utiliser ça, mais en spécifiant deux inventaires. Donc, voilà. La possibilité de créer plusieurs items avec les mêmes matériaux. Ouais, mais ça, c'est pas un souci, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lister une fonction spécifique par rapport à ça. Comme disait Babard, tu vas avoir des recettes ici. Les recettes, elles vont nous permettre de pouvoir spécifier que pour crafter, par exemple, ce mug, il me faut tel et tel matériau. Pour autant, si pour ce téléphone, j'ai besoin d'une partie des matériaux identiques, ça pose pas de problème. En fait, quand on va essayer de crafter le premier objet, on va vérifier, voir si on a assez de matériaux, si on en a, on le craft. Et puis, quand on va vouloir crafter le second, on va faire la même vérif. Mais il n'y a pas de fonction spécifique au fait qu'un matériau puisse servir à plusieurs types d'acteurs de craft. Ah, pardon, pour expliquer le transfert. Yep. Yep, yep, yep. doit-on prendre en charge également la vie d'un outil qui nous permet de craft ou un établi pour mettre à jour et augmenter le level de craft. C'est pas, à la base, je pense, c'est vraiment le faire en mode uniquement, comment dire, uniquement inventaire. Pas forcément partir sur un module de craft complet. C'est pas un jeu de survie que je veux faire. C'est juste un component d'inventaire. Le but, c'est que n'importe qui qui le prenne puisse ne pas être bloqué après et puisse faire facilement son système de craft. C'est pour ça qu'on a listé un petit peu ces fonctions. En fait, pourquoi j'ai listé ces fonctions ? C'est juste pour montrer qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en fait. Parce qu'ici, oui, il y aura une fonction, on va vérifier un stock, forcément. Ici, on va créer un item, mais ça en soi, c'est une fonction qui est là de base dans Unreal. Et le fait de transformer et de supprimer ce sont déjà des choses que nous avons en amont aussi. Donc, en fait, l'idée de ça, c'est plus de montrer que ça ne demande pas grand-chose de plus une fois qu'on a un système d'inventaire. Après, effectivement, on peut avoir un système de craft un petit peu plus élaboré. Pourquoi pas faire par la suite un acteur lié justement au système de craft ? Mais là, l'idée, c'est de montrer qu'avec ce qu'on va faire, on peut très bien faire un système de craft après, mais les gars, je ne vais pas vous développer en jeu de survie. Attention, je vous vois là aussi. Le moins injecter le manque de matériaux dans une liste de matériaux récupérés. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un truc d'inventaire ? Parce qu'à moi, il faut savoir dire stop dans le truc. Est-ce qu'on peut lister ? On est à nouveau plus dans la gestion après, à nouveau du craft. C'est-à-dire que si on liste ça, ce n'est pas ce qu'on veut craft. Donc, ça peut être un truc intéressant à faire, mais quand on fera, pourquoi pas un acteur componente de craft. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'on craft puisqu'on veut lister des choses que l'on veut. Donc, pour l'instant, non, mais pourquoi pas quand on passera au craft, par contre ? Pourquoi pas ? Je partage un petit peu l'avis d'Ikar. Donc, voilà. Bon, du coup, je pense qu'on va un petit peu améliorer ça quand on va dans Unreal. Mais l'idée, c'était vraiment de dégrossir déjà une première fois et surtout de montrer aux personnes qui débutent la créa de jeu comme quoi on a passé trois lives. Bon, ok, sur des petites sessions d'une demi-heure, une heure maximum. On a passé trois lives à échanger sur qu'est-ce qu'on peut et tout ça. Du coup, on a sorti des fonctions dans diverses catégories. Fonctions de base, organisation, utilisation, équipement et on a un petit peu débriefé sur du craft par la suite. Mais ça nous permet déjà de voir que malgré le nombre d'acteurs énormes qu'on peut avoir dans un jeu qui peut utiliser un système d'inventaire, en fait, derrière, il n'y a pas 36 000 fonctions et c'est justement en faisant ça que l'on va pouvoir coder notre jeu, qu'on va pouvoir créer nos fonctions pour les rendre les plus évolutifs possible. Donc, en fait, on ne va pas appeler une fonction comme on pourrait le faire parfois quand on est débutant, ramasser une pomme et puis après ramasser une poire. non, c'est la même fonction. Et puis, le fait de rajouter dans l'inventaire un acteur, c'est exactement la même fonction qui va être appelée quand on va tuer quelqu'un qu'on va loot, quand on va ramasser une lootbox, quand on va avoir une récompense de mission et que du coup, ça va nous donner une récompense, donc quelque chose. À chaque fois, derrière, c'est la même fonction qui va être appelée. Donc, ça ne sert à rien de créer une fonction parce qu'en fait, tu peux très bien ramasser une épée de la même façon. Donc, l'idée, voilà. Merci, Raki. À vous faire un abonnement. Qui c'est ? Kintaro Dev. Kintaro Dev, il est chaud aujourd'hui. Merci beaucoup de ton soutien. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment faire ça, donc donner cette base. Après, sincèrement, si le concept te plaît et que ça marche et tout, je pense que ça va plaire parce que ça va être sympa quand on va passer dans Unreal pour faire ça. À mon avis, pourquoi pas après, comme je vous le disais, on part sur un acteur de craft, on part sur un acteur de je ne sais pas quoi et le tout sera évolutif. Le tout sera forcément complémentaire puisque le but, c'est de faire quelque chose qui passe partout. Donc, ce sera forcément complémentaire et moi, je kiffe faire ça. J'aime bien ces petites sessions. Donc, voilà. Mais pour la cerise, elles sont par deux la plupart du temps. En fait, plus sérieusement pour prendre ta question parce que je ne sais pas si elles sont sérieuses ou pas mais c'est une vraie question que peuvent se poser les gens. En fait, ça, ça peut être une variable par exemple. De toute façon, on l'avait ici. Quand on est sur, quand on est ici, sur, on l'a mis où ? Ce n'est pas utilisation. Attends, c'était sur quoi qu'on l'a mis ? Fonction de base. Non, c'était sur les variables. Elles sont où sont les variables. J'ai mis où ? Mes variables ? Elles sont là. On a le prix, le nombre de slots, le poids. Alors, soit on va passer directement par les acteurs qui vont être de type récolte parce que du coup, un fruit, ça va être une récolte. Et à ce moment-là, directement au sein du fruit, tu vas rajouter, pourquoi pas, une variable en mettant quantité et pourquoi pas une quantité aléatoire. Tu le fais de façon dynamique et ça peut te rapporter une ou plusieurs cerises ou toujours deux si tu estimes qu'il y en a toujours deux sur tes visuels et donc à ce moment-là, tu en apportes deux. Soit l'autre possibilité, c'est justement, ce sera possible avec ce qu'on va faire de passer par un système d'inventaire qui peut faire que la cerise, elle peut te rapporter et le fruit et pourquoi pas, je ne sais pas quoi, une branche du cerisier pour crafter un arc, par exemple. Potentiellement, ton jeu, tu pourras utiliser l'inventaire pour faire ça tout comme tu peux très bien rester en mode simple. Tu crées ta variable sur nombre de fruits que ça rapporte et enfin nombre, oui, d'éléments que ça rapporte et quand tu loutes, tu loutes ça. Donc en fait, c'est vraiment, ça va être pensé le plus général possible mais après, il va falloir un peu que vous mettiez les mains dedans. Il va falloir savoir personnaliser un minimum le truc. Donc voilà, ça va être l'idée et moi, l'idée vraiment, une fois de plus et ça rejoint ce que disent Babar et Icar, c'était de faire ça en fait. Il va y avoir, vous allez voir, très peu de fonctions au final, pures, brutes qui vont vous permettre de gérer l'inventaire. Par contre, vous n'aurez plus, du coup, si vous utilisez ça, à passer par tout ce que vous avez vu déjà dans mes formations notamment pour gérer un inventaire et tout. Et donc, voilà, ça peut être bien. D'ailleurs, ce sera peut-être encore plus optimisé ce qu'on va faire là. Donc voilà, voilà, voilà. c'est exactement le genre de question qui peut casser ton design. En fait, c'est pour ça que je pense que vraiment, ce qui est hyper important, c'est de prévoir quand on code le plus évolutif possible. Ça ne veut pas dire le plus large possible, mais si à un moment, quand on développe notre fonction, si on se dit que potentiellement, là, je suis en train de ramasser un truc, mais qu'on se dit, alors attends, est-ce qu'on peut très bien à un moment ramasser plusieurs choses ? Quand je prends un fruit, est-ce que potentiellement, demain, ça peut me sortir deux, trois fruits, des trucs random ? Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt dans mon jeu ? Est-ce que le fait de péter, par exemple, je reprends l'exemple de Ark, tu vas sur des cailloux et tu tapes du caillou et puis ça te donne de la pierre, est-ce que ça peut être intéressant dans mon jeu que ça puisse me donner différents types de pierres après ? Ça peut être intéressant dans Ark, ils le font. si on trouve que l'idée peut être bonne, même si au départ, par rapport à ce qu'on a pensé au jeu, ce n'était pas forcément prévu, ce n'est pas grand-chose. Bien souvent, c'est transformer une variable en tableau en fait et rien que ça donne la possibilité de rendre votre jeu beaucoup plus évolutif. si c'est par exemple, ok, imaginons, je reprends l'exemple de mon arbre, je tape un arbre, ça me donne donc des branches. Très bien, ça me donne des branches. Mais je me dis, potentiellement, après, ça peut très bien me donner des troncs aussi, ça peut me donner du feuillage aussi parce qu'il y a des trucs comme ça et tout ça. On peut très bien passer d'un simple cas où on va avoir dans mon acteur d'arbre, je vais juste avoir une variable nombre de branches que ça va me donner. On peut très bien passer de ça à une petite structure, enfin une structure. La structure, on va lui mettre deux éléments, on va lui mettre l'acteur que ça peut faire spawn et le nombre que ça peut faire spawn. Et ça, on le passe en tableau. Et vous passez juste en faisant cette modification de variable, c'est-à-dire juste une variable qui va être un integer. Vous la transformez en structure qui a juste deux éléments, à savoir un acteur et le nombre ou la classe et le nombre. Et ça, vous le passez en tableau et ça vous permet tout à coup de pouvoir mettre n'importe quel type d'acteur que vous pouvez ramasser quand vous allez taper justement votre arbre et tout. Ça ne va pas changer votre code à fond parce qu'en fait, votre code que vous ayez une fois de plus pour ceux qui ne connaissent pas trop le dev, mais que vous ayez un élément ou que vous en ayez 50 000 éléments que vous pouvez loot quand vous allez taper un arbre ou de la roche ou un ennemi, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre code, vous allez analyser tous les acteurs qui sont dans cette structure. S'il n'y en a qu'un, vous ne gagnerez qu'un truc. S'il y en a 30 000 et que vous avez mis un petit random derrière, tant mieux. Mais le fonctionnement, une fois qu'il est fait, peu importe le nombre. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important, mais il faut quand même un minimum de réflexion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire pour tout parce que sinon, vous allez avoir un truc, oui certes, méga évolutif, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. comment est-ce que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais je pense par exemple au système d'inventaire, je ne sais pas, le personnage qui met un casque sur la tête. Généralement, tu ne peux pas mettre trois casques sur la tête. Donc par exemple, quand vous allez gérer le fait de pouvoir lier un élément à votre tête et tout, pas besoin de penser un tableau et de pouvoir dire je peux mettre quatre casques sur ma tête ou deux casquettes et trois casques et je ne sais pas quoi. Non, pour ça, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment penser évolutif, mais pour les choses qui peuvent évoluer normalement. Donc voilà, le problème du overengineering, c'est ça, c'est ça. Il faut bien, et ça, je pense que c'est avec l'expérience en fait, c'est-à-dire qu'assez rapidement dans les projets, on voit finalement là où on s'est retrouvé bloqué et quand on s'est retrouvé, enfin bloqué, façon de parler, mais revenir en arrière pour créer des trucs et tout, au bout de deux, trois fois, le quatrième jeu qu'on va développer, on ne va pas se faire avoir. On va se dire bon, ok. Ça, je sais qu'en général, c'est amené à évoluer et tout. Et c'est là où c'est intéressant de jouer aux autres jeux et de ne pas laisser tomber la partie gaming vraiment qu'on a tous au fond de nous mais qu'on a tendance à laisser au fin du temps parce qu'on est pris par le boulot et par tout ça parce qu'au final, quand on se pose la question, il faut se dire ok, bah attends, comment ça se passe dans les jeux en fait ? Je ne dis pas qu'il faut copier, mais quand on doute, est-ce que ça fait partie des codes classiques que d'avoir la possibilité de faire x et x choses ou est-ce que ça ne fait pas partie des classiques ? Mais déjà, ça peut donner un petit peu des pistes. Potentiellement, on pourrait très bien mettre deux casques mais bon, pour l'instant, il n'y a peut-être pas de jeu où on peut mettre deux casques mais il faudrait vraiment qu'il n'y ait une utilité. Bonjour le peuple. Bonjour TS Joker. Comment ça va ? Oui, voilà. Après, il y a TREP, il y a effectivement des cas spéciaux. Il n'est pas le contraire. Donc voilà. Écoutez, demain, je vous propose de passer sur Unreal. On ne fera pas ça toute la matinée parce que vous savez que j'aime bien un petit peu splitter les deux et ne pas faire comme ça à une heure de dev. Mais demain, on passera donc sur Unreal pour commencer vraiment concrètement ça. On discutera avant de passer d'un Unreal sur deux, trois choses importantes qui vont nous permettre de voir si on passe par des data tables, si on passe par des structures. Moi, je pense qu'il faut passer par un data table parce que c'est vachement demandé. Donc, ça peut être intéressant, c'est-à-dire avoir une liste d'items que l'on va stocker. Ça va nous permettre de travailler là-dessus. On fera ça avant de passer sur Unreal et comme ça, on va essayer de rendre la chose la plus évolutive possible. On va comparer un petit peu nos différentes façons de voir les choses et notre expérience sur les data tables du genre. Est-ce qu'on fait une data table pour tous les items du jeu ou est-ce qu'on fait des data tables en fonction des types d'items ? Je vous pose la question parce qu'on me l'a posé, j'ai vu différentes façons de faire au sein de la communauté et c'est très intéressant où tout ceci fonctionne. Donc, voilà. Ça, on se le garde pour demain. Ce sera super intéressant. Pour te contredire, un cagou le plus bonnet, plus casque, plus chapeau. Je suis sûr que tu sors de chez toi comme ça en plein de l'hiver. J'en suis persuadé. Tu parles à la data table parce que tu as prévu de parler de sauvegarde. Quel est le lien entre les deux ? Je ne vois pas le lien entre les deux. Je m'explique. Une data table, tu ne peux pas... En fait, tu ne peux que faire de la lecture dessus. Tu ne peux pas écrire dans une data table. Tu peux, mais que en mode édition, en runtime, tu ne peux pas. Du coup, j'essaie de voir le lien entre la sauvegarde et la data table. en fait, le data table, StarTools, je ne sais pas si tu... Pour aller plus loin, pour utiliser les frameworks de sauvegarde de disques d'yeux. D'accord, je n'ai pas dû aller assez loin. Moi, pour l'instant, la sauvegarde que j'utilise, c'est le Save Game Object d'Unreal. Et en fait, j'essaie de voir le lien qu'il peut avoir la data table. Je ne la vois pas. Tu veux dire qu'avec un système de sauvegarde, on peut écrire dans une data table au moment de la sauvegarde ? Non. Je ne crois pas. Il me semble pas que la data table, ça m'étonnerait qu'on puisse l'utiliser aussi. Après, il y a peut-être un moyen de s'appuyer sur la data table pour les sauvegardes, pour une façon de gérer les choses et tout. Mais je ne pense pas. Tiens, je vais élucider ça aujourd'hui et on en reparlera demain. Mais je ne pense pas. On verra ça. On verra ça. Donc, écoutez, messieurs-dames, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir, 21h-22h30 pour le Unreal Evening. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure, les gars. Et les girls, pardon. Ciao. Alors, Blender, Blender. On dit comment ? Blender. On s'en fout. On sent le mieux, c'est Maya. Donc, on dit. C'est parti. ...